Salut tout le monde, c'est Luthor et bienvenue dans ce FIFA News Hebdo, toute l'actualité de FIFA de la semaine qui est résumée. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'énorme crash du marché qui a lieu sur FUT. Vous allez voir que ce n'est pas fini. On va également parler d'un problème d'addiction. Il y a quelqu'un qui a claqué énormément d'argent et qui regrette. On va en parler du coup dans cette vidéo. On va également parler de la Mino Cup. On va parler d'une pétition pour Viréquipe MB. Bref, le programme est très, très, très chargé. Et on commence tout de suite avec tout ce qu'on a eu sur FIFA cette semaine comme nouveauté. La première info de cette vidéo, on va parler de la Team of the Week. Une Team of the Week qui n'est pas folle, mais qui comporte un joueur incroyable. Kylian Mbappé, d'ailleurs, que j'espère que vous avez pu l'avoir dans vos packs de récompenses FUT Champions. D'ailleurs, si c'est le cas, dites-le-moi dans les récompenses. Moi, à mon avis, je vais encore avoir un truc éclaté. On a eu la présentation de deux players of the monstres. On a eu celui de la Bundesliga qui est le Nkunku, donc notre français, et celui de la Ligue 1 qui est Paqueta, deux belles cartes, surtout Nkunku. Du coup, je ne sais pas si vous les avez faits, encore une fois, dites-le-moi dans les commentaires. Un autre DCE avec une carte quand même exceptionnelle. C'est encore une carte de Ligue 1, décidément, on est gâté en Ligue 1. C'est Draxler, le joueur du PSG, qui a vraiment eu une très, très, très belle carte. Il y avait même un joueur pro qui l'a utilisé pendant la Mino Cup. Il a fait des ravages avec. Je ne sais pas s'il est aussi fort, mais en tout cas, sur la Mino Cup, il a vraiment été incroyable. Depuis quelques jours sont apparus les cartes des Squads Foundation Series, donc pour fêter les championnats de EFL, Championship, Eurodivisie et Liga Noz. Ce sont des cartes boost qui sont récupérables en faisant des défis. La particularité, c'est que ces cartes, pour les avoir, les défis sont très courts. Donc on a Mackintosh, Opanda, Bigelow, Owuzu. Ce sont des cartes qui sont récupérables gratuitement et c'est toujours pas mal. On a également une carte à récupérer en DCE qui est Neres, qui peut servir notamment en Super Sub. Je ne sais pas ce que vaut sa carte, en tout cas sur le papier. Il a une très belle carte. Également présent depuis hier soir, les joueurs de Liga Noz à récupérer en faisant des défis. Et franchement, il y a de très belles cartes. Il y a notamment le milieu Uribe qui a vraiment une carte incroyable. Il a 80 partout, il a une très belle carte. Rafa également une très belle carte. Gonzalo Ignacio, franchement, ce n'est pas fou, mais ça va. Et Rafa Suarez, pour un DG, il est franchement pas mal du tout, manque un peu de physique. Mais bref, c'est des cartes gratuites. Donc franchement, profitez-en les gars. Je vous parlais tout à l'heure de la Mino Cup. Jeudi, j'ai eu le plaisir de commenter la Mino Cup avec Mino du coup sur la chaîne de l'AS Monaco. Il y avait 8 joueurs professionnels qui s'affrontaient. Il y avait un niveau incroyable. On a vu, par exemple, Maestro et le petit Under se faire sortir au premier tour. On a eu une finale incroyable entre Leandro Pecciotto et Lévi. D'ailleurs, Lévi de la team Gullit qui a remporté le tournoi, qui a vraiment pratiquement roulé sur tout le monde. Il a été incroyable, cette Mino Cup. Elle a été complètement folle. Allez, ça sent les prolongues. Eh non, ça sent le but de Leandro, la 90e. La clim, la clim d'Eleandro. Allez, allez, Leandro. La passe, c'est la clim. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. La clim, elle est là. Ah là là. Elle est là, la clim. Tout à l'heure, je vous parlais du crash du marché. Le marché commence à s'effondrer. On voit des prix complètement tomber. Il y a des mecs qui perdent énormément de crédit. Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelqu'un qui nous avait prévenu de ça il y a quelques jours en vidéo sur sa chaîne YouTube. C'est Tips FIFA. Je vous mets le lien de sa vidéo ici ou là. Je ne sais plus. N'hésitez pas à aller la voir. En fait, il nous explique que c'est notamment à cause du Black Friday qui arrive. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo juste après Pour résumer, en fait, il nous avait conseillé de vendre notre équipe. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et de jouer avec une équipe invendable pendant trois semaines. Pourquoi trois semaines ? Parce qu'en fait, après le Black Friday, il va y avoir un nouvel event avec les cartes TOTGS. Les cartes TOTGS qui vont encore une fois faire un double crash market. Donc, tu vas avoir Black Friday crash et TOTGS. Hop, nouveau crash. Et c'est là où ce sera le plus bas. Donc, voilà. N'hésitez pas à suivre. Tips sur les réseaux, notamment sur Twitter. Il avait donné le message que je viens de vous lire en résumé. Et la vidéo qui est vraiment incroyable. Et toujours de très bons conseils. Merci à lui. Enfin, on passe aux infos sur les réseaux. Sur les réseaux, il s'est passé plein de choses cette semaine. Et notamment des choses complètement oufes. Comme par exemple, tout simplement, cette pétition pour demander le retrait de Kipembe. Kipembe, personnellement, moi, je le trouve trop fort quand je joue contre lui. On le voit dans beaucoup d'équipes. Et bien, ce mec-là, il a complètement craqué. Lui, il a carrément fait une pétition qui a recueilli plus de 8000 votes. C'est incroyable. Et en gros, il nous dit que depuis le début de FIFA 22, Kipembe, il nous pourrit la vie. Et notamment sur FUTCHAMP. Et que s'il retire du jeu, ça va améliorer la vie de tout le monde. Donc, c'est bien sûr un petit troll. Mais je trouvais que c'était marrant d'en parler. Et enfin, une dernière info qu'il a et beaucoup moins marrante. C'est le message de cette personne sur Reddit qui explique qu'il a dépensé plus de 2000 euros d'enfuit. Donc, bien sûr, les microtransactions s'apprêtent toujours à débat. C'est toujours un gros problème. Surtout quand il y a l'addiction qui se mêle à ça. Et bien sûr, je rappelle que l'addiction, c'est une vraie maladie. C'est un vrai problème. On peut être addict à plein de choses. L'alcool, la bouffe. Mais bien sûr, également, les microtransactions, les jeux vidéo. Puisque là, ça s'apparente quand même beaucoup à un espèce de jeu de loterie. Les packs. Donc, force à lui. On va faire de la prévention surtout auprès des plus jeunes. Bien sûr, j'en vois certains qui vont dire que les créateurs de contenu, les youtubeurs, etc. Eux, ils font l'apologie de ça. Pour moi, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est un autre débat. Pour moi, ce n'est pas aux youtubeurs ou aux influenceurs. D'éduquer vos enfants. Mais encore une fois, c'est mon avis. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que ce FIFA News Hebdo vous aura plu et que vous avez appris plein de choses. C'était Luthor. On se retrouve du coup lundi prochain. Ciao, les mecs !